A voir aussi ce soir. Le documentaire de Yann M. Schaffer explique comment l'Union Européenne subventionne des pays africains pour limiter les flux migratoires, sur Arte à 22h25. Documentaire sur Arte à 22h25 Films de Yann M. Schaffer, tourné dans une douzaine de pays, dont le Soudan et le Niger, explique comment une grande partie de l'aide de l'UE sert à obtenir un durcissement des contrôles aux frontières. Les résultats de cette politique sont tangibles, le nombre d'arrivées clandestines diminue en effet, mais à quel prix ? Pour éviter l'échec point, les migrants sont contraints d'emprunter des chemins éloignés des routes historiques, et donc de tout commerce. La moindre panne est fatale. Le Sahara est devenu un cimetière à ciel ouvert, dit un commerçant nigérien interrogé dans le film. Zaccor au PAC pendant des années, l'Europe a conditionné l'octroi des aides au développement au respect des droits de l'homme, de la démocratie, note l'universitaire Mirjam Van Reyssen, auteur d'un rapport sur les passeurs érythréens. Aujourd'hui, elle met cela de côté pour conclure des accords au PAC, motivés uniquement par son propre intérêt. C'est une vision à court terme qui va lui exploser au visage. Parmi les pays bénéficiaires de ces subventions figurent le Soudan et l'Erythrée. Le premier est dirigé par Omar al-Bashir, sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, qui l'accuse de génocide et de crime contre l'humanité commis pendant la guerre au Darfur. Quant au second, il est tenu d'une main de fer depuis 25 ans par Issaïa Safverki, qui en a fait l'une des pires dictatures. Ce choix de stopper les migrants sur le sol africain, à l'initiative de l'Espagne avant d'être adopté par l'UE, a fait une grande gagnante, l'industrie de la sécurité. Les ventes de drones et logiciels de reconnaissance faciale augmentent de 7% par an. État africain, portier de l'Europe, de Yann M. Schaffer, Hall. Bell, 2018, 50 minutes.